... Alors on va parler de ces deux livres, La vallée en été, eau en couleur, que voici, et La vallée, les facettes de l'automne, que voilà, tome 2, donc deux livres écrits par Slavka Zijic, 16 ans à peine, je tiens à le signaler parce que pour moi ça me semble quelque chose d'énorme d'écrire deux livres à 16 ans, surtout qu'il y en a un qui a été publié, vous aviez 14 ans, voilà, publié à 14 ans, et tout est parti d'un rêve, donc là je suis dans les âges, que vous avez fait à l'âge de 11 ans, c'est pour moi, je le répète, mais c'est important, c'est très jeune, tout ça, donc un rêve à 11 ans, vous avez rêvé quoi ? C'est passé comment au réveil, d'un coup, il faut écrire ? Oui, j'étais au CM2, je m'en souviens, et j'ai rêvé de cette histoire, donc j'ai pas rêvé de tous les détails qui sont présents dans le livre, mais j'ai rêvé de la base, et je me suis inspirée de ça après, quand je me suis réveillée, parce que je sais pas pourquoi, cette histoire, elle m'inspirait plus que les autres, j'avais plus envie de la commencer que les autres, enfin, auxquelles je pense d'habitude, et donc dès que je me suis réveillée, je me suis mise à écrire, j'ai fait un plan, et puis j'ai cherché d'autres idées, donc au début, bon, j'avais pas vraiment d'idées. Au départ, c'était quoi la base ? C'était l'histoire des 4 fées ? Voilà, les 4 fées. Des 4 saisons, parce que c'est ça un petit peu le pitch du premier tome. Voilà. 4 fées qui ont été, auxquelles on a dérobé, leurs bijoux, en gros. Leur joyau magique qui leur permet d'être des fées, et elles sont devenues des sorcières, et donc, bah, dans chaque tome, un sauveur doit sauver chaque fée, en retrouvant son joyau. Et tout ça se passe dans une vallée un petit peu extraordinaire. Voilà, merveilleuse. Merveilleuse, enfin, qui était merveilleuse, on le comprend au début, autant des fées, autant de... où elles possédaient justement leurs bijoux. Voilà. Est-ce que chaque tome a une histoire qui se termine, ou c'est au fil des tomes que l'histoire continue ? Bah, disons que... avec chaque tome, enfin, il y a une fin à chaque tome. Puisque chaque fée est sauvée ou pas, voilà, en gros. Si chaque fée est sauvée ou pas. Mais il y a toujours le but ultime qui est vraiment de sauver la vallée, de lui faire retrouver toutes ses saisons. Et qui n'est donc pas sauvée à la fin du deuxième tome. Voilà. Quand on le saura à nouveau à la fin. Et comment vous avez trouvé la maison d'édition ? Alors, donc, la première fois que j'avais écrit... Enfin, quand j'avais écrit le manuscrit du premier tome, je l'avais écrit pour moi, mais j'avais envie de le faire lire. Donc je l'ai fait lire autour de moi et c'est les autres personnes qui m'ont conseillé de l'éditer. Et là, donc, j'ai envoyé mes manuscrits à différentes maisons d'édition et j'ai été retenue par différentes maisons. Mais j'ai choisi une édition parisienne. Mais là, récemment, j'ai changé. et je me suis tournée vers une édition locale, enfin, du Var, au Lyud exactement, qui s'appelle Skycom, qui est dirigée par un éditeur donc qui s'occupait avant, enfin, au début, de beaux livres. Et il voulait monter un rayon jeunesse et donc je tombais pile au bon moment. Du coup, il m'a pris pour son édition. Voilà. Et comment c'est, à cet âge-là, donc entre 11 et 14 ans, par exemple, comment construire une histoire ? Comment coucher ses idées sur le papier ? Parce qu'avoir une idée, c'est bien beau, j'ai envie de dire, au départ, on a une petite idée, on fait un résumé ou une rédaction comme à l'école mais de faire ressortir des émotions, justement, des sensations, du suspense parce qu'il y a tout ça dans vos livres. C'est des idées, justement, on accroche en les lisant, on a envie de connaître la suite. Est-ce que vous avez été entourée, enfin, j'imagine que oui, pour construire l'histoire et la coucher sur le papier après, une fois que l'idée est née ? Ou est-ce que vous avez tout écrit de A à Z ? Pas du tout. Non. Mes parents, je ne sais même pas si... Oui, je crois qu'ils ont lu le tome 2 mais vraiment quand c'était fini. Donc vous avez tout fait. Oui, tout fait. Je n'aime pas écrire avec un qu'un d'autre. Enfin, vraiment, c'est moi qui... Est-ce que vous avez toujours beaucoup lu, alors, pour avoir un petit peu en tête cette construction d'un roman ? Parce que c'est... Oui, je lis, mais... Vous aimez ça ? J'aime lire, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, je ne dévore pas les livres comme certains jeunes qui me disent « Oh, je lis 3 livres par semaine. » Non, moi, c'est vraiment une lecture, oui, tous les soirs, pendant quelques minutes. Mais vraiment, c'est vraiment l'écriture, en fait. C'est plus écriture. Est-ce que ça vous embête si je vous dis que ça m'a fait penser à un peu Harry Potter et le monde de Narnia, ces univers un petit peu féeriques ? Est-ce que vous avez pu être un petit peu influencée par ce genre d'histoire qui a très bien fonctionné ? Ben non, enfin, je vous dis, c'est tout est basé sur le rêve. Alors peut-être que mon rêve a été influencé par des films ou des livres que vous avez pu lire. Mais non, parce que c'est quand même assez différent vu que là, il n'y a pas de sorcier. Oui, en fait, c'est la féerie, je pense, de cet univers, ce monde un petit peu parallèle et féerique. Une carrière à la J.K. Rowling, quand même, ça vous dirait que ça soit adapté au cinéma ? Alors là, il faut s'y mettre. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc on espère un tome 3, oui ? Ah oui, il est en route. Ça va venir ? Et vous avez eu le prix spécial du jury Lions Club Côte d'Azur fin octobre, donc octobre dernier. Donc ça aussi, ça fait plaisir, j'imagine. Ah oui, surtout que les membres du jury n'étaient pas au courant que j'étais jeune en lisant le premier tome. Donc ils m'ont récompensée pour mon livre et pas pour mon âge. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Mais bravo, Slavka. Donc deux livres qu'on trouve partout dans toutes les bonnes librairies. Oui, centre-bourse, la valentine, toutes les librairies de Marseille, voilà. Une bonne idée cadeau pour Noël aussi, un cadeau de dernière minute. La vallée en été ou en couleur, c'est le tome 1 et la vallée les facettes de l'automne, tome 2. Je vous dis franchement, ça se dévore, ça se lit très très bien et puis on est dans l'action. Merci beaucoup et bravo à vous. et la vallée